Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlebrothers avec les cultistes ! Alors, j'ai fait des tests, j'ai réussi en fait, enfin j'ai mis à jour le mode légende parce que j'avais pas fait gaffe mais il y avait des nouvelles versions qui étaient sorties et ça a l'air un peu moins buggé. Je voulais tester en combattant les unholds et voir si ça marchait et en fait il se trouve que ça se passe tellement bien que je vais vous le présenter parce qu'il n'est pas impossible qu'on en arrive à terminer cette bataille au final. Donc on a réussi à en faire fuir un qui devrait mourir juste de son saignement et a réussi à entamer un petit peu les autres. Alors le problème, on va voir, c'est que maintenant qu'ils arrivent au contact, ça va sûrement être moins drôle. Mais on va quand même jeter un petit peu un oeil à ce qu'on peut faire avec un peu de chance, on va réussir à faire des trucs. Donc on va essayer de se concentrer sur celui-là si on peut, même si là lui, Genji, il est un petit peu dans la mouillise entre guillemets. Et puis après on commence à ne pas toucher dès que je me mets à tourner, c'est logique. Ici, est-ce que ça vaut le coup d'avancer ? Pas vraiment je pense. Il faudrait que je me prépare à gérer ce monsieur-là. Ah là là, avec le saignement, ça ne l'a même pas tué en fait, à cause de sa régénération. Bon bah tant pis, pour l'instant il est replié, on va dire que c'est déjà ça. Du coup, on va essayer de lui mettre un petit peu de stack de saignement si on peut. On va commencer à le travailler un peu au corps aussi, lui. Ici, on va peut-être essayer de prendre ce plot-là, pour commencer à essayer de travailler celui-là. Oh là là ! Putain, vous êtes sérieux les gars ? Arrêtez quoi ! Vous voulez vraiment mourir ? Ouais, parce que voilà, maintenant c'est la merde. Ah, puis putain, du coup il est devenu invisible. Donc en fait, c'est pas complètement réglé. Fait chier. Bon bah tant pis, on va voir si le problème disparaît quand même plus ou moins. Ah merde, là il y a Hilda qui est mal placée. Fait chier. Si je bouge, ça change pas grand-chose, non ? Bien sûr. Je vais jusqu'ici, puis préparer peut-être à me retourner. S'il faudrait que j'allez là, parce qu'il faut qu'on se concentre sur celui-ci. Bon bah là, est-ce que je peux le repousser ? Non, il est immunisé, donc ça sert à rien. On va quand même essayer de lui mettre quelques coups, on verra bien. Ici, on se rate. Ici, malheureusement, on va sortir les boucliers, parce qu'il faut qu'on se protège avec lui. Ok, on arrive à mettre quand même quelques petits coups. Putain, lui a réussi à se remettre, vous êtes sérieux quoi. C'est tellement abusé. Ici, on va rester là. Là, il avance là. Ok, il est immun de pique qui a fait le taf, du coup il est immobilisé là, c'est plutôt cool. On va commencer à aller par là-bas pour filer un coup de main. On va avancer, je pense, avec lui, ici. On va lâcher le chien là. Bah, ici, il faut qu'on aille filer un coup de main là-bas, malheureusement. C'est pas ouf, mais bon. Et là, tant pis, on va avancer pour le travailler un peu au corps. Ok, ça c'est fait. Ici, on va aller par là, et on va essayer de mettre un petit peu plus de stack dessus. Ok, il est en fuite, c'est pas mal. On va réussir à aller travailler au corps comme ça, au bout d'un moment. Oh, l'échec. Oh là là, 75% ! Il faut toucher ! Bon, ici, on va se protéger, parce que très certainement, lui va nous charger. Alors, même s'il fuit, il faut qu'on continue de le travailler, parce que, malheureusement, il, même en fuite, on a vu, lui, il s'est remis. Donc, il faut qu'on arrive à les tuer. Oh là là, les deux coups à 71% qui ratent, quoi. Oh là là là, putain. What ? Ah, c'est vraiment surréaliste. Ouais, non, bah bon. Pour l'instant, personne n'est mort. Il a réussi quand même à toucher lui qui était derrière, du coup, il a pris une position à hauteur. Oh, putain, c'est chaud. 22% de chance de toucher, seulement. Qu'est-ce que t'as eu ? Broken arm. Oh, putain. D'accord. Alors là, il faut y retourner. Raté. Voilà, on touche les potes, donc du coup, il faut y aller à la main. Du coup, il est en hauteur, putain, c'est chiant. Ok, au moins, il se prend des coups en essayant de s'enfuir, c'est toujours ça. Allez, touche. Oh, putain. Cette violence absolue. Oh, mais rate pas, quoi. Sérieux. Qu'est-ce que vous voulez faire si vous ratez tous vos coups, quoi ? Au bout d'un moment, ça va bien. Alors ici, on est en buté un, c'est déjà pas mal. Ok, il est nouveau en fuite. Là, on va se prendre une grosse tatane. Il a réapparus, mais par contre, Ginji est décédé. Lui, il est même pas à mi-life. Il va nous défoncer. Voilà. En plus, j'aime bien le dernier petit coup qu'il met, histoire de dire salut, tiens, je tape. Même mes cultistes commencent à passer en wavering. Ok, je crois que cette mission est définitivement foutue. On n'arrivera jamais à s'en tirer. Et puis, autant quand mes mecs ne mourraient pas, on arrivait à faire un peu mal. Autant maintenant. Ça pue du chion, mais grave. Ah, quand même. Allez, ici, on continue d'essayer de le travailler un peu. On ne peut plus mettre qu'un seul coup. Là, on n'a plus de munitions. Là, on a 9 vies qui est rentrée en jeu, mais c'était vraiment parce qu'il y avait 9 vies. Et lui, il a plus de vies que quand il est arrivé au corps-à-cours avec nous. C'est n'importe quoi. 8% de chance. On touche quand même à 8% de chance. Putain, là, ça, c'est beau, ça. Et là, bam. Et boum. Ouais. Bon, non, c'est mort. Bon, le bug, visiblement, est réglé. Il y a eu les petits bugs graphiques, mais à part ça, on meurt vraiment. Et on galère vraiment. Donc, je pense qu'on va abandonner ce combat. On va devoir abandonner cette quête, mais ce n'est pas grave. On la refera. Enfin, on va dire qu'on n'est pas capable de la faire. Clairement, on n'est pas capable de la faire. On n'a pas assez de DPS. Le coup, il est en mode... Enfin, si le bleeding, il se faisait dès le début du tour, ça irait. Mais là, c'est mort. On va devoir dire, oh non, je suis bien désolé. Alors, ils ne vont pas être contents, mais... Bah, ouais, malheureusement. Voilà, on va laisser se barrer. Ah, puis on a tellement besoin de sous. Bon, on va vendre 2-3 trucs, genre... Alors, peut-être pas ici, parce que vu qu'ils nous aiment moins, du coup... Ce n'est pas très intéressant. Où est-ce qu'on pourrait aller à Fichebourg ? Il y aura peut-être un contrat de noble à Fichebourg. Là, on en vient, on sait que c'est de la merde. Au pire, à Fichebourg, on pourra prendre un pont... Enfin, un bateau, pardon. Mais là, on est dans le mal. On est grave dans le mal. Au niveau nourriture, on est un peu en dèche aussi, d'ailleurs. Ici, on va faire un petit détour par là, voilà, pour voir un peu ce qui se passe. Ok, alors... Il n'y a pas de quête. Est-ce qu'il y a de la nourriture ? Des champignons, ouais. Un peu de grains, ouais. Des outils hors de prix. Putain, il n'y a pas de quête, quoi. On est complètement dans le mal. Ça sent le pâté, cette histoire. Où est-ce qu'on peut aller pour pas cher ? Le seul endroit où on peut aller, c'est là. Et après, on n'aura plus du tout de blé. Allons-y. Et il y a une quête. Merci. C'est quoi ? Non, il veut qu'on trouve une relique. On prend. De toute façon, il faut qu'on prenne n'importe quoi. C'est ouf, c'est tout là-bas. C'est parti, les gars. C'est du deux crânes, de nouveau. Donc, on va voir comment on peut gérer ça. On va peut-être envoyer notre nouveau stagiaire devant. Ou une nonne, un truc du style. Ça, c'est la quête qui va peut-être pouvoir nous refaire. Alors, on sauvegarde. Ok, et on va foutre tout le monde en réserve. Sauf Ranulf, le fanatique. Qui va aller tâter un peu le terrain. Alors, voyons voir. Alors, le trou dans les ruines est assez gros pour un seul homme. Ah bah, ça tombe bien. Donc, on a Blanche qui y va. Ok, très bien. Donc, quelques minutes plus tard, elle revient en courant. Il appelle à l'aide. Il y a quelques mercenaires qui mettent leur bras, enfin, leur main dans le trou et qui la sortent. Il me dit, aux armes, aux armes. Donc, c'était un mausolée. Pour des personnes que je n'avais jamais vues avant. Il y avait des armures et des lances partout. Et des peintures murales apparemment, qui parlaient d'un grand empire qui avait recouvert le monde. Qui était peint du sol au plafond. Et alors, ils ont commencé à sortir des murs. On a une pléthore d'anciens auxiliaires. Ok, très bien. Ah, et du coup, on se retrouve dessus. D'accord, on se retrouve au combat. Ils sont 14 et on est 14. Très bien. Et du coup, il y a Blanche qui était en réserve aussi, qui se retrouve au combat. Et qui est derrière. Très bien. Bon, au moins, on est à peu près organisé. Ce n'est pas si mal. Au niveau armure, c'est un peu mitigé. Par contre, on ne pourra pas les faire saigner, clairement. On ne pourra pas les faire saigner. Donc, on va garder ça qui fait un peu de dégâts, tant pis. Alors, Gacard, t'as quoi d'autre comme arme ? T'as ça. Ouais. Bon, tu vas garder pour l'instant ton fouet, même si tant pis, tu ne fais pas saigner, tu resteras à distance. Là, je n'avais pas fait gaffe, mais on peut être pris en hauteur par ici. On va peut-être quand même reculer d'une petite ligne, histoire d'être vraiment loin de ça. Allez, on recule d'une case. De toute façon, ils vont mettre un moment avant d'arriver. Et puis, ils sont nombreux, les petits fumiers, hein. Mais ça va, ils n'ont pas trop de boucliers. Assez peu. On recule d'une case. Amusez-vous avec vos boucliers. Enfin, après, ils n'ont pas de fatigue, donc ils s'en foutent, hein. Hop, on recule. Et on va tenter un petit tir. Arrêtez. Hop, on recule. Pareil, pareil, on recule. Un petit tir, peut-être. Sur toi. Sur toi. Bon, ça va. Leurs armures sont vraiment à chier. Ça, c'est la bonne nouvelle. Toi, t'attends là. Tu vas prendre ça plutôt. Je crois que ça fait plus de dégâts, hein. Ah, quoi que. 15, 30, 20, 35, ouais, pas vraiment, en fait. Non, tant pis. Il faudrait que tu reprennes ça. Merde, dommage. C'est pas grave. On ne pourra pas les faire signer, mais je pense, du coup, que nos dégâts face aux non-armures pourraient faire mal. On va voir ça. Ah, dommage. Je voulais essayer d'utiliser les tirs pour péter un peu les armures. Mais ça ne veut pas. Ok, très bien. Ok, très bien. Toi, tu vas rester là pour l'instant. Parce qu'il y a moyen qu'il y ait des gens qui essaient de nous contourner par là. Alors, ici. Voilà. Parfait. Toi, t'attends. Nickel, c'est un mec avec un bouclier qui vient se coller. Ça, c'est parfait. Dommage. Dommage. Ok, ça touche. Dommage. Ouh, cash quoi. Toi, tu ne peux rien faire. Toi, tu vas refaire ton mur de pique. Parce que ça a quand même l'air de leur faire un peu peur. Alors, ici. Est-ce que tu peux taper là? 34% de chance. Oh, c'est pas mal. Oh, dommage. Là, du coup. Bon, toi, tu vas plutôt jouer le désarmé, si tu peux. Ici, est-ce que j'avancerai pas direct? Je me tâte. Non, pour l'instant, non. Toi, tu fais rien. Parfait, ça. Ouais, Blanche, tu es un peu seul. Tu vas sortir ton bouclier. Bon, rien que pour le fait que ça pète les armures, c'est rentable. Ouais, mais tu es censé passer par-dessus les boucliers avec tes compétences. Ah, dommage. Ok, attends un peu de voir ce qui se passe, toi. Toi. Voilà, parfait. Tu vas attendre ensuite de voir. Ici, est-ce qu'on a des armures à péter? Nickel, on a réussi à bien endommager son armure. Du coup, on va pouvoir taper. Alors, 72%. Deux échecs, fait chier. On ne peut pas se permettre ça. Toi, tu peux taper sur personne pour l'instant. Ici. Ouais, là, ils avancent avec le bouclier. Forcément. Il faut qu'on arrive à toucher à un moment. Toi, tu n'as plus rien. Est-ce que tu peux peut-être désarmer quelqu'un? Genre lui, là. Voilà, c'est plutôt propre, ça. Avec le bouclier, ils ne peuvent plus passer. Rah, putain, ce peuple, quoi. Euh, ici. Pour l'instant, enlève ton bouclier et attends de voir ce qui se passe. Aïe. Il reste 1 PV, quoi. Allez, finis-le. Voilà, parfait. A lui. Ok, ça va. Euh, tapons sur celui-là. Il n'y a pas de bouclier, ça me paraît préférable. Ici. Toi, tu n'as pas joué. Non, tu n'as pas joué encore. Mais lui, il est en shield wall. Un coup ici. Un coup là. Ouais, malheureusement, là, tu ne peux toucher que des potes. Donc, pour l'instant, tu vas te concentrer sur lui. Raté. Error raté. Ah, il saigne le coup. Ok, tu vas avancer par là. Pour faire tomber un peu cette ligne, ici. Pareil, du coup, tu avances. C'est parti. Il a le dernier petit coup qui va bien. Bon, là, du coup, non, ça ne sert à rien. Tu vas commencer à aller par là-bas. Essayer de filer un coup de main. Ici, tu as un peu plus de chance, même si ça reste relatif. Toi, tu ne peux plus bouger. Ce n'est pas grave. Toi non plus. Alors. On va continuer à essayer de les travailler au corps. Ok. Pas mal. Il y a lui qui a une armure. Alors, les mecs, ils sont bouclier levé, là. C'est un peu relou. Raté. Ah, merde. Zanzac s'enfuit. Ça, c'est mauvais, ça. Du coup, il va se prendre des tatanes. Gratos. Ici, on va essayer d'aller filer un coup de main par là. Ok, on a réussi à toucher son armure. C'est déjà ça de fait. Alors là. Shield wall, shield wall, shield wall. Dommage. Ok, ça, ça passe. Ici. Essayer d'aller aider les copains. Oh, putain. Ou alors mourir en essayant, je ne sais pas. Ouah, la vache. Quand ils s'y mettent, ça ne déconne plus. Alors, il faut qu'on désarme. Raté. Parfait. Et raté. Parfait. Bien. Nickel, va par là, toi. Putain, 11% de chance, quoi. Faut faire tomber du DPS. Donc on va, voilà, se concentrer sur ceux qu'on peut toucher. Allez. Alors, ça va. Ici, on avance. On tape. Ça touche. Alors, allez, 70% de chance. On peut passer par-dessus les boucliers. Faut arrêter de déconner. Toi, tu vas aller par là. Oh, il a réussi à s'enfuir. Putain, par contre, il saigne. Ça, c'est la tristesse. Toi, va par là. Toi, pour l'instant, tu ne fais rien. Ici. On va continuer d'essayer de mettre des petits coups. Tant pis, on fait ce qu'on peut. Là, ils sont suffisamment nombreux, je pense, pour en finir avec lui. Donc on va plutôt aller par là. Ici. Raté. Raté. On saigne. C'est vrai que c'est des cleavers qu'ils ont. Ok, pas mal. En avant. Ici, on peut malheureusement pas mettre de coup. Aïe. Et ils sont toujours avec leur bouclier, c'est con. Désarmer, si on pouvait, désarmer lui, ce serait cool. Parfait. En plus, on ne peut pas les bander tant qu'ils sont au corps à corps. C'est un peu la tristesse. Allez, Lucie. Charge. Il faut filer un coup de main, là. Il va falloir lâcher le chien pour aider un peu dans la zone. Toi, reviens par ici, pour te faire bander, si tu peux. Même plutôt par là, et par là. T'as plus de bandage, toi. Zut. Toi, t'en as un, mais tu peux rien faire. Euh, bah toi, du coup, tu vas retâter avec lui, pour pouvoir mettre un bandage au prochain tour. Ok, il ne reste plus qu'un. J-Pack, t'es full life. Lui, il va. Gingy, c'est pareil. En avant. Ici, du coup, je ne peux pas tirer. Peut-être si je vais là. Choc. En avant, choc. Ce n'est pas le moment de crever. Ils sont presque en vie, quoi. Lui, il ne reste vraiment plus beaucoup de vie, donc on va le bander, tant pis. Vu qu'il joue au prochain tour, il fallait le faire. Ah, bah, il ne saigne plus. Comme ça, je ne peux pas tirer de toute façon. On va commencer à aller se déplacer au cas où. Et bien, on a froid la mort pour Randolph, là. Mais c'est passé. Chuck qui prend un petit niveau. Et au niveau du loot, on récupère plein de folks. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très, très intéressant. On va pouvoir peut-être avoir des cleavers un peu plus cool. Alors, Chopeau Ask, si on sait ce qu'il disait, on dirait qu'il vous pointait à vous spécifiquement. Oui, donc ça, c'est la petite quête. Ils nous prennent pour des morts... Enfin, des... Quelqu'un qui essaye de cacher leur vrai roi, quoi. Donc, au niveau bouclier, 10 de fatigue, 15, 15. 10 de fatigue, 15, 15. Par contre, c'est plus fragile qu'un bouclier comme ça. Donc, bon, pas forcément ouf. Par contre, est-ce que ce n'est pas mieux que nos trucs de boucher 20, 35, 25, 35, 80% contre les armures. Ouais, c'est carrément mieux. C'est carrément mieux. Ce n'est pas mieux que ça, par contre. Non, ce n'est pas mieux que ça. Toi, t'es ce qu'il faut. Toi aussi. Toi aussi. Toi, on va te donner un truc comme ça. Toi, on remplace ton croc de boucher. Ah, j'en ai pas d'autres. Zut. Bon, alors, du coup, non. Redonne-moi ça. Reprends le croc de boucher. C'est Blanche qui va le prendre, du coup. Voilà. Et au niveau des boucliers, est-ce que ça vaut la peine de griller 10 de fatigue pour enfiler un agakar ? Je ne suis pas sûr. Ça, par contre, c'est beaucoup trop fatiguant à porter. Il n'y a pas à chier. Et les épées, on s'en tamponne. Alors, du coup, on va pouvoir... Les lances, je crois qu'aussi, elles sont pourries. 20-35. 30-40. Ouais, c'est pourri. 30-40. Euh, non. C'est Selvedge que je voulais mettre. Voilà. Ça, on va garder. On va en garder un. Les épées, on va les Selvedge. Ça, on Selvedge aussi. Hop, hop, hop. On va garder deux boucliers au cas où. On en ait besoin. Mais bon, on a quand même un peu douillet. On ne va pas dire le contraire. Mais au moins, on s'en tire. On a deux blessures, là, qu'il va falloir traiter. Et on a Chuck qui a pris son petit niveau. Alors, qu'est-ce que tu gagnes de beau ? Un peu de défense, on prend. Un peu de vie, on prend. De la fatigue, on prend. Il ne faut pas chier. Et au niveau des percs, un Bloody Arnest. Ah, ils ont rajouté. Ils ont rajouté d'où viennent les compétences. C'est cool, ça. C'est super, ça. Avec la mise à jour du patch, là. On sait que ça vient de Tenacious, Fast Perk, Fast Perk, Vicious Perk, Cleaver Perk Group. Ah, ça, c'est vachement cool. Et ça, maintenant, c'est Two-Handed Sworn Mastery. Alors que c'était Great Sworn, avant. Par contre, ça vient de nulle part. Je n'avais pas vu, mais tu as Student, donc on va te donner Student, toi. Il n'y a pas à chier. Que tu montes un peu de niveau et que tu obtiennes très vite de la vie. Et des capacités de combat. Par contre, ça, c'est toujours une Sword... Ouais, c'est une Sword Two-Handed. Donc, je pense que ça joue quand même dessus. Split Swing, Overhead Strike, and Great Slash. Ouais, c'est ça. Great Slash, Split Swing. Ouais, ok. Donc ça, ça le fait. Alors, par contre, il faut qu'on sorte tout le monde... de ce mode, là, parce que... c'est bien gentil, mais... Voilà, quoi. Et du coup, Blanche, tu vas revenir devant. Donc là, on a le flanc tenu par les femmes, hein, et qui tient franchement très très bien. Kanwik a bien fait le job aussi. Bon, il était tenu, mais ça va. Ça devrait se réparer. Parfait, on va pouvoir rentrer, se refaire. Alors, je ne voulais pas négocier ce truc, parce qu'on était en neutral avec eux, là. mais je pense que les prochains, il faudrait qu'on essaie de les négocier, quand même. Ouais, 31 provisions par jour, et on n'en a plus que 29. Ça peut piquer. Ah, ils ont High Spirit. Ça, c'est cool. Par contre, il fait nuit, donc on va en profiter pour camper un peu. Alors, il faut qu'on savage des choses. Alors, la réparation, ça ira tranquillement. Là, on va pouvoir savage assez tranquillement. Au niveau du craft. On pourrait refaire une armure, mais ça ne me paraît pas ouf. Armor of the Mountain. Je ne sais même pas c'est quoi ces trucs. Ah, des Osdenhold, d'accord. Il faut déjà une Cote of Plage. Je ne sais pas ce que ça donne, ce truc, mais ça doit être monstrueux, hein, parce que, rien que déjà l'armure de base... Oh, la vache, quoi ! Alors, attendez. Ça, ça vaut 320. Eh non, ça diminue son truc. Ah, mais par contre, l'armure est régénée, hein. Intéressant. Un maximum fatigue, moins 42, quoi. Oh, la, la, la. Ça, ça donne plus 10 d'expérience. Le troisième oeil d'un démon. J'aime bien. Alors, on pourrait quand même faire des antidotes ou des potions, euh... Ouais, on ne sait pas vraiment ce que ça fait, ces trucs-là, mais... On a peut-être mieux à faire que crafter, hein. On peut... Ah, et on peut chasser, hein, carrément. On peut chasser, avec nos mecs qui sont en train de crafter, on va chasser. Euh... On a aussi... Training. Ouais, bon, ça, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. On en a un qui se repose. On va essayer de refaire un peu le stock de munitions. Ouais, ou alors, non, on va... On va essayer plutôt de... Diminuer un peu ça, voilà. Donc, on chasse un peu... Trois heures. Pas mal. Et on campe. Alors, j'aurais pu traiter mes blessures aussi, mais... Allez, c'est le matin. On s'arrête là. On a crafté... On a ramassé quatre unités de médecine, deux de munitions. On a soigné pas mal de vies. On n'a pas réussi à chasser, par contre. Tant pis. Alors, du coup, iSpirite. Ils ont plus envie de faire du business avec nous. Ah oui, ils nous vendent des trucs très intéressants. Alors, les outils, toujours pas, malheureusement. Par contre, on va pouvoir racheter un petit peu de bandage à un prix concurrentiel. On va acheter du poisson séché. J'ai presque envie d'acheter des bandages, mais je peux en porter combien ? 145. Ah oui. On est large. Antidote. Ouais. Est-ce qu'ils ont des trucs intéressants ? On va rééquiper des bandages acquis de droit. Toi, un petit bandage. Toi, un petit bandage. Voilà. Ça serait bien d'avoir des vrais Polharm un jour, mais bon. Parce que, bon, Warfork, c'est cool, mais voilà, quoi. Ça, c'est une lance. On ne trouve aucun Scramasax, c'est dingue. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Bon, bah, du coup, on va arrêter cet épisode-là, qui s'est, au final, pas si mal passé que ça. Franchement, j'ai eu peur qu'on soit sur notre dernier épisode, avec plus de thunes, plus de bouffe. C'était un peu la dèche, mais finalement, on s'en est tiré. Donc, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à me laisser, du coup, un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Toujours, à me donner des noms, si vous avez envie de rejoindre l'équipe. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada